Musique de générique Musique de générique Musique de générique Merci bien évidemment à tous ceux qui y sont déjà allés et à tous ceux qui y iront Et surtout les amis je sais que je me répète mais faites péter la barre des pouces bleus J'aimerais vraiment qu'on atteigne la barre des 100 likes pour cette vidéo Ça me ferait un énorme kiff Et sans perdre plus de temps les amis place au glitch Alors pour faire le glitch les amis vous allez devoir activer le courant dans toute la carte Ça c'est la première étape Afin tout simplement d'activer les propulseurs qui se trouvent un petit peu partout sur la carte Car c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire le glitch par la suite Dans le second temps vous allez devoir acheter l'atout pierre tombale L'atout pierre tombale est nécessaire pour faire le glitch également Une fois en possessant une pierre tombale vous allez devoir tout simplement mourir Donc laissez vous tuer par un zombie ou faites vous péter avec une grenade Une fois que c'est fait vous allez activer votre atout pierre tombale Afin d'être comme moi avec la vue un petit peu fantôme de la pierre tombale Ce que vous allez devoir faire c'est que votre ami va devoir se mettre dans le propulseur Qui se trouve donc dans la zone dans laquelle je me trouve par exemple Mais ça fonctionne très bien avec un autre propulseur Et ce que vous allez devoir faire c'est attendre que votre barre rouge Qu'il y a au milieu de l'écran arrive à la fin de sa jauge Donc là vous voyez que plus je mets du temps au final à me réanimer Plus la barre de vie descend ce qui est tout à fait logique Donc ce que vous allez devoir faire c'est observer un bon timing Vous allez voir que dès que ma barre de vie elle est complètement vidée Il faut que deux secondes après votre allié active le propulseur Si ça a bien fonctionné vous allez voir l'écran de votre allié Mais vous vous n'allez pas vous voir décoller Alors des fois ça ne fonctionne pas Nous on a fait plusieurs essais pour faire le glitch Et il y a eu des fois où on avait l'impression d'avoir fait le bon timing Mais ça n'a pas fonctionné Donc ne vous tracassez pas si ça ne marche pas Réessayez et au bout d'un moment vous finirez par y arriver Donc une fois que cette étape est faite Vous allez demander à votre allié tout simplement de passer la manche Alors pour être sûr que le glitch a bien fonctionné Ce que vous pouvez faire directement C'est aller voir sur le portail de l'héliport Et normalement si le glitch a bien fonctionné Vous ne pouvez pas passer dans le portail Donc là comme vous pouvez le constater je suis en god mode C'est à dire que tous les zombies de la partie vont venir me taper Mais ils n'arriveront tout simplement pas à me tuer Mais comme je le dis précédemment vous l'avez compris Dans la mesure où vous ne pouvez pas réutiliser le portail Vous ne pouvez pas retourner améliorer votre arme Donc là maintenant je vais vous montrer comment vous débuguer Afin de pouvoir accéder au pack à punch Donc pour ce faire vous allez simplement demander à votre allié de retourner dans le spawn Et d'actionner tout simplement l'ester egg qui consiste à obtenir le masto gratuit Donc pour ce faire vous allez tout simplement devoir faire cet ester egg Donc si vous ne savez pas comment le faire vous pouvez aller voir sur ma chaîne Donc vous allez tout simplement aller au spawn et vous allez devoir regarder une petite peluche Qui se trouve au même endroit que moi dans la vidéo Alors vous n'êtes pas obligé de tirer dessus comme moi je le fais dans le gameplay Il faut juste viser la peluche Vous regardez un petit peu à sa gauche à sa droite Et à un moment donné elle va vous regarder Et quand la peluche va se retourner vers vous Il faudra encore une fois viser un petit peu partout à côté d'elle Et là ça va actionner donc ce fameux ester egg Donc vous allez être propulsé Donc vous faites les étapes afin de récupérer donc le coffre Qui vous permet donc d'avoir le masto gratuit Et une fois que c'est fait vous allez donc revenir dans votre partie Et à partir de ce moment là vous allez pouvoir de nouveau réutiliser le portail Et par conséquent vous pourrez accéder au pack à punch Donc à partir de là vous allez pouvoir donc améliorer vos armes Mais vous pourrez également avoir accès donc à la wonder feast Et vous allez pouvoir récupérer vos atouts Et par conséquent vous serez tranquille afin de pouvoir jouer tranquillement avec votre collègue Alors ce glitch est vraiment pratique pour monter ses armes et faire ses camouflages Notamment avec les armes de corps à corps Comme vous pouvez le voir dans le gameplay j'utilise la machette Que j'ai déverrouillée donc en jouant en multijoueur Et c'est vrai que c'est assez compliqué de monter les armes de corps à corps sur Cold War En tout cas jouer avec les armes de corps à corps dans les hautes manches C'est assez complexe Et au delà de ça j'ai envie de dire que ce glitch il est vraiment pratique Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez dans votre game Monter vos prestiges, vos prestiges d'armes, votre passe de combat Faire vos défis de la saison 2 Faire vos camouflages, votre dark meter etc etc Et même comme vous allez pouvoir le voir en fin de vidéo Faire le secret en toute tranquillité Donc encore une fois le glitch il est assez simple à faire Je répète la manip pour que tout le monde puisse bien la comprendre Lorsque vous êtes dans l'effet de la pierre tombale Vous attendez simplement que votre barre rouge de santé soit complètement vidée Et pile au moment où elle est vide Vous comptez 2 secondes dans votre tête et votre collègue doit activer à ce moment là le propulseur Et normalement si dans votre partie au niveau de votre gameplay ça fait exactement comme moi dans la vidéo Lorsque le propulseur a été activé ça devrait fonctionner Ne paniquez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup Nous il nous a fallu 7 ou 8 reprises avant d'y arriver Parce qu'on n'arrivait pas à se coordonner et avoir un bon timing Donc ne paniquez pas si vous n'y arrivez pas Soyez patient et persévérant Et au bout d'un moment vous finirez tout simplement par y arriver Alors malheureusement encore une fois il faut être au minimum 2 joueurs dans votre partie Pour les plus déter et les plus nerveux d'entre vous Vous pouvez éventuellement tenter de le faire en écran scindé Mais là il va vraiment falloir être très chaud pour y arriver Mais moi je vous conseille vraiment de vous faire aider d'un allié Et après il y a 2 possibilités Soit votre allié quitte la partie et vous laisse tout seul Soit il peut rester dans la partie Alors d'ailleurs à ce propos si votre allié décide de rester dans la partie Moi ce que je vous conseille de faire C'est de faire comme nous on a fait Vous allez vous rendre au même endroit que moi dans la vidéo Donc au niveau de l'escalier ou l'espèce de grosse boule que vous ouvrez Lorsque vous faites le secret Vous vous mettez en bas de l'escalier pour attirer les zombies Votre ami va se mettre au dessus de l'escalier Comme ça tous les zombies vont être attirés par vous Alors de temps en temps il est possible qu'il y ait un ou deux zombies Ou un mini boss qui arrive à passer Mais je pense que c'est largement gérable Et à partir de là vous allez pouvoir être tranquille Et votre ami qui vous accompagnera sera également en totale sécurité dans le glitch Donc là les amis je pense que je vous ai un petit peu tout dit pour le glitch S'il y a des choses que vous n'avez pas compris Que vous avez des questions à poser par rapport à ce glitch Ou que vous même vous souhaitez tout simplement Me faire part de votre expérience par rapport à ce glitch Et apporter quelques modifications Je vous invite à le faire donc dans l'espace commentaire de la vidéo Et comme d'habitude je me ferai un plaisir de vous lire De vous répondre et de vous aider du mieux que je peux En tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Partagez, likez la vidéo Parlez un maximum de la chaîne autour de vous Pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre pourquoi pas la barre des 10 000 abonnés C'est l'objectif principal pour cette année Donc j'espère qu'ensemble on pourra l'atteindre Je vous rappelle que vous pouvez pour ceux qui le souhaitent Me soutenir sous forme de don sur Utip Donc Utip c'est une plateforme de don comme je viens de vous le dire Sur laquelle vous pouvez participer à aider la chaîne à évoluer Donc bien évidemment encore une fois Merci à tous ceux qui y iront Et ceux qui y sont déjà allés bien évidemment Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux Qui sont disponibles dans la description de la vidéo Et n'oubliez pas d'accionner la cloche des notifications Pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne Quant à moi les amis Il ne me reste plus qu'à vous laisser Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos D'ici là portez-vous bien Prenez soin de vous et des autres A la prochaine Big Up Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz